Jusqu'à dimanche 21 février 2021, concours sur mon Instagram pour gagner une shoebox Nike et des crepes wipes. Toutes les règles sont expliquées sous le post Instagram et le lien pour y accéder est en description de cette vidéo. Jour 3 du défi, une vidéo par jour pendant deux semaines sur ma chaîne. Alors les deux derniers jours on a fait des vidéos qui sortaient un petit peu de ce que je faisais habituellement. Aujourd'hui on revient dans le classique, classique sneakers avec un unboxing avec une boîte rouge de chez Nike. Alors cette boîte rouge elle contient quelque chose qui n'est pas encore sorti et c'est ça toute la subtilité. Et on a dans cette boîte une paire qui est très hype en ce moment, que je pense tout le monde va vouloir avoir. Et qui sort le 19 février sur l'application sneakers au prix de 110 euros. Je parle bien évidemment de la Nike Dung Low Premium Medium Curry que j'ai entre mes mains et c'est une folie furieuse. Et voilà, après avoir unboxé la Dark Mocha en avance. Aujourd'hui j'ai une paire, ma première paire de Dunk qui m'a été prêtée par mon meilleur pote Mika pour pouvoir faire un unboxing là-dessus. Qui sort vendredi. Je vous mets tous les liens en description, je vous mets le lien pour One2Cop qui donne tous les retailers qui ressortent la paire pour les raffles etc. Donc c'est la première paire de Dunk que j'ai en main. Je vais donner mon avis sur la Dunk mais avant ça on va faire un petit overhaul de la paire. Tout d'abord on a une paire qui est totalement recouverte de dinds. Alors les deux dinds sont un petit peu différents. Par exemple sur la toe box il est un peu plus... Ça vous a fait rire la dernière fois que je dis smooth ? Smooth un petit peu devant. Après on a un petit dinds un peu peluché sur le reste. On a encore un dinds qui est un petit peu différent au niveau de l'empiècement des lacets, au niveau des aglets. On a trois types de dinds sur la paire qui est très très sympathique. Avec un dinds premièrement marron sur la plupart de la paire, sur la Dunk où ils mettent la couleur habituellement. On a du blanc cassé cette fois-ci qui rend très très bien et qui rend un petit peu la paire vintage et qui va très très bien avec le marron. De toute façon tout ce qui est autour du marron, blanc cassé etc. Ça marche très très bien en ce moment et ils l'ont très bien compris Nike avec la Mocha, la Travis, la Top Ace qui sortira et celle-ci. Et en plus avec ça moi j'aime bien dire du crème mais c'est du beige la couleur officielle sur les lacets, le swoosh et même à l'arrière au niveau du talon où il y a écrit le Nike. Ça rend très très bien. Franchement la paire est très très belle. Moi qui suis pas trop dans les dingues, je suis très très fan de cette paire honnêtement. Je la trouve très très belle. Et pour terminer avec la semelle, la semelle intermédiaire. Alors la couleur c'est ivoire, bon ça reste dans l'huile blanc cassé. Et on a, il y en a ils disent Gumsoul mais moi je dirais plus une sole marron parce que Gumsoul c'est un peu plus clair que ça. Mais voilà, la paire est archi archi bien faite. Les couleurs sont très très bien pensées, les empiècements sont bien. Alors je vois qu'il y a des petites traces de colle mais c'est vraiment minime. J'ai vu pire, la noire et blanche etc. Oui là c'était dégueulasse là franchement. Ils ont fait un taf qui est un peu mieux. Bah de toute façon c'est une paire qui est censée noter premium. Donc on espère avoir une paire qui est qualitative de ce côté là. Mais voilà, coloris archi efficaces. Je vous avoue que je suis assez fan de la paire. Je vais pas mentir. Je suis en train de tomber amoureux de la dunk. C'est horrible parce que moi j'étais plus dans le truc. Ok je vais acheter les Jordan 1, c'est mes chaussures basses avec les Max 1 etc. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Mais la dunk j'étais pas fan parce que pour moi c'était un shape. Et après c'était différents coloris. Et je comprenais que les gens kiffent mais il fallait kiffer le shape de base. Mais celle là elle est en train de me faire tomber amoureux de la dunk parce que je pense qu'elle est très très belle. Et à portée c'est une dinguerie. Je vous ferai pas d'outfit. Je suis désolé c'est pas ma paire. Je vais pas respect. Je vais pas la mettre. Regardez en plus elle est toute neuve. Elle est encore DS. Je pense où elle a été mise genre une fois ou deux. Pas plus. Je pense qu'il y a des mecs qui vont sortir ça incroyablement bien. Et je vous avoue que je suis en train de tomber amoureux de la dunk. Et c'est peut-être la paire qui va me faire basculer dans ça. Et si ça arrive je suis vraiment dans un sacré pétra. Parce que là il y en a du coloris. Et si je kiffe vraiment la paire je suis mort. Je vais dépenser tout mon argent dedans. Et là c'est terminé. En dehors du fait que je kiffe la paire. Et je pense que vous l'avez compris que je la trouve incroyable. Honnêtement je sais pas pour faire genre parce que je l'ai en avance etc. Juste je la trouve vraiment incroyable. Actuellement sur StockX l'achat immédiat est à 330 euros. Et la meilleure de moi est à 280. Donc c'est des prix qui sont assez bas. Honnêtement je pensais que ça allait montrer plus haut. Mais voilà je pense que c'est une paire qui sera accessible avec tous les retailers. Oh là je regarde. Ouais il y a eu énormément de raffles. Énormément de... Ouais il y a eu plein. Je pense que ceux qui veulent l'avoir pourront l'avoir. Et elle va peut-être baisser. Elle va se retrouver rapidement sur Vinted. Donc voilà en tout cas moi je suis très content. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mis à part que la paire est très très belle. Kali franchement elle me donne envie d'acheter. J'ai envie de l'acheter pour moi même si c'est pas la mine. Mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo elle va vous permettre de faire votre choix. Voir si vous allez tenter votre chance. Le 19 sur l'application Sneakers. Même si vous allez avoir un L parce que c'est impossible à avoir. On sait pas. On comprend pas comment ça marche. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on est là. On a jamais eu de paire. J'ai eu la seule paire que j'ai eu c'est la Union. Ou pas pour moi. A croire que Nike nous regarde. Mais voilà. J'espère que ça vous aura aidé à vous décider pour pouvoir cop ou pas la paire. Moi je pense que je vais essayer. Honnêtement je pense que je vais essayer. Et si vous regardez la vidéo après que la paire soit sortie. Est-ce que vous avez eu un W ou un L. Et moi je suis très content de vous faire ce genre d'unboxing. Parce que c'est vraiment la plus value que je peux apporter en faisant des early review. Avoir la paire en avance etc. Alors ça coûte un petit budget. Mais c'est comme ça. Mais là c'est mon pote qui me l'a prêté. J'espère que la semaine prochaine je vais recevoir une petite paire. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et à me mettre un like. Ça me soutiendrait énormément dans ce défi qui est assez compliqué. Je vous l'avoue mais j'adore. Et à vous abonner pour ne pas rater les prochains unboxing. Les prochaines vidéos. Les prochains concepts qui seront sur la chaîne. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis moi je vais aller méditer pour sûrement aller acheter cette paire. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501